Musique Et bien salut à tous c'est Chef Hero et on se retrouve pour l'épisode 13 de notre let's play sur The Legend of Zelda Twilight Princess J'espère que vous allez bien car moi aujourd'hui je vais vraiment très bien puisque j'ai Mario Sunshine du coup Enfin je l'ai récupéré parce que je ne l'avais plus et du coup bah je vous sortirai bah le premier épisode de let's play sortira à mon avis Aujourd'hui ou demain donc c'est parfait et je vous conseille fortement d'aller voir ce jeu il est très très important à mes yeux Mais bref ce n'est pas le sujet aujourd'hui alors maintenant qu'on a la tenue Zora et bien on va pouvoir aller sous l'eau et aller au temple Mais avant je vais quand même m'acheter le nouveau type de bombe qui nous avait envoyé en lettre Souvenez-vous il nous avait parlé d'un nouveau type de bombe, ah salut je t'attendais Math un peu ça j'ai finalement mis au point mes hydro-bombes c'est ça voilà Math ses beautés elles explosent même sous l'eau je suis génial t'en veux je suis sûr que tu pourras plus t'en passer Vas-y jette un oeil sur mes bombes fabrication maison de vrais bijoux Par contre j'espère que j'ai assez et oui j'en ai assez pour un lot de 5 donc il va pas falloir les gaspiller Au comptoir d'à côté je te rachèterai des bombes donc une... Ah donc il faut que je les... Ah d'accord il faut que je les... les vende Ah donc ce comptoir ici c'est pour vendre ok Bonjour bienvenue au comptoir des rachats Ah vous avez des bombes à revendre puis je... puis je regardais dans votre sac Je vous reprends 22 bombes de ce modèle bombe pour disons 33 rubis cela vous convient ? Ouais comment il fait pour avoir 33 rubis c'est bizarre ? Enfin bref c'est pas grave Ah du coup on a plus de bombes normales et on va les remplacer par des bombes par des hydro-bombes parce qu'elles sont beaucoup plus pratiques Euh... un lot de 15 bombes c'est... non entre rubis on va en prendre 15 bombes hein pour... au risque de ne pas en avoir assez Ah j'aurais peut-être dû prendre en 10 parce que 15 ça fait quand même beaucoup mais bon c'est pas grave J'adore cette tenue vraiment ça change et j'aime beaucoup c'est... c'est vraiment cool Il est beau Link là dedans Et oui oui du coup souvenez-vous parce qu'il y avait euh... Là-bas il y avait euh... Un moment sous l'eau il y avait des rochers et tout qu'on pouvait pas exploser puisqu'on avait des bombes normales maintenant avec les hydro-bombes Ça devrait le faire Et j'ai juste une question est-ce qu'on peut assigner les hydro-bombes avec l'arc ? Ah oui on peut parfait Euh par contre c'est pas ce que je voulais faire Euh... il y avait quoi là ? Ah l'arc Ah non même pas bah tant pis Voilà On va assigner l'arc hein parce que c'est clairement pour moi l'arme la plus importante pour le moment Euh... sans compter l'épée bien sûr C'est... qui je sais pas pourquoi j'arrivais pas à monter sur ce rocher Bon on comprendra qui pourra Mais euh... souvenez-vous je sais plus à quel épisode c'était je crois que c'était le 11ème Ou le... ou le 10ème je sais plus Mais on pouvait aller là Donc déjà on va mettre les bottes Comme ça on tombera beaucoup plus rapidement Et du coup on va utiliser une bombe Et je me demande s'il y a pas un autre rocher à exploser Non il y a que celui-là Alors qu'est-ce qu'il y a ? Et bien il y a un rubis violet quand même Bah c'est cool parce que du coup je récupère 50 rubis Et... et c'est quand même génial hein entre nous Ah oui et... et je vais pouvoir augmenter ma bourse moi J'ai plein de choses à faire en vrai Euh... mais je sais pas si j'aurai trop le temps aujourd'hui Enfin dans cet épisode plutôt Ouais on verra Déjà je vais appeler Epona parce que j'ai clairement besoin d'elle Pour le moyen de transport J'ai besoin de... D'être rapide Enfin... Euh... Midona Qu'est-ce que je dis ? Non Epona Je disais Epona En plus c'est même pas Epona c'est Fardead Voilà donc Fardead est avec nous C'est parfait Et du coup bah on va se rendre dans les plaines d'Irol Je pense qu'on a plus rien à faire ici Oh peut-être que je vais trop vite en fait Il y a sûrement d'autres choses à faire en fait Euh... alors déjà Il y a le magasin du petit Est-ce qu'il vend autre chose ? J'aimerais bien voir C'est juste parce que ça m'intéresse C'est marrant mes débuts de vidéos Je les trouve hyper long Parce que là on est à 4 minutes Pour moi ça fait 10 minutes Et à la fin bah ça va super rapidement Je sais pas pourquoi c'est toujours comme ça Enfin c'est une impression bien sûr Ah je pensais qu'il était pas là Eh Melvin achète donc quelque chose Euh... Alors une potion rouge Ça peut être intéressant ça Mais je pense que j'ai... Non j'ai plus de... J'ai plus de fée Euh... On va peut-être pas en acheter une maintenant Mais on risque d'aller... D'y retourner une autre fois Genre quand on sera plus loin dans le jeu Quand ce sera plus compliqué Parce que là ça va encore Quoique c'était quand même assez limite Mais de toute façon Dans tous les temples il y a une fée à la fin Donc euh... Si j'attrape la fée Ça devrait le faire Et du coup bah On n'avait pas encore visité la citadelle Euh... Si mais vite fait Et du coup moi je propose Qu'on retourne à la citadelle Pour qu'on la visite Beaucoup plus en profondeur En plus il y a Il y a des magasins Il y a des quêtes Et tout Il y a plein de choses à faire Et je propose qu'on fasse tout ça maintenant Euh... Et je vais pas vous couper Je vais pas vous faire une ellipse Histoire qu'on se balade un petit peu Dans les pleines durelles Tout en discutant Parce que c'est vrai que je fais tout le temps Des ellipse dans les pleines durelles Et pourtant c'est dommage Parce que c'est... C'est un chouette lieu C'est vraiment magnifique Les paysages Quand on voit les montagnes au loin Le château C'est... Et la musique aussi C'est vraiment super génial J'ai... Vraiment j'adore ce jeu Il est magnifique Voilà C'est... C'est vraiment beau Je sais pas ce que vous en pensez Mais bon ça Je pense que Je vous en ai déjà fait baver pas mal Avec ça Est-ce qu'on peut aller par là Est-ce qu'on a jamais été par ici A mon avis il doit y avoir Ah oui On peut pas Dommage Bon bah on va faire demi-tour Il y a plein d'ennemis Et il y a plein d'insectes aussi à récupérer Mais malheureusement Il ne fait pas nuit du coup On fasse ça une autre fois Parce que là Il y a encore le soleil Et si on veut attendre qu'il fasse nuit On attendrait quand même un petit temps C'est vrai que la route sera quand même assez longue Donc je vais peut-être vous passer ça Parce que c'est C'est sûr que c'est pas le plus intéressant à voir Voilà donc en fait Je me suis complètement trompé de chemin Puisqu'il n'y a aucune issue en fait Là-bas Et en fait il fallait passer par ici Tout simplement Par les premières pleines du rail Qu'on a découvertes Et du coup on va On va découvrir aussi un nouveau chemin Et regarder C'est vrai que On ne pouvait pas passer Parce que justement Il y avait des rochers Et maintenant qu'on a les bombes Et ben On peut exploser tout ça Et ce qui est bien avec les hydro-bombes C'est que Elles ont En plus What ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Attendez il faut peut-être assigner avec l'arc Ah non on ne peut pas en fait Non on ne peut pas Du coup comment on va faire ? Ah ben on peut passer par là On peut passer par ici normalement Et oui Et ce qui est bien avec les hydro-bombes Comme je disais C'est que En plus De marcher sous l'eau Enfin d'exploser sous l'eau Plutôt parce que ça ne marche pas Enfin bref Et ben Elles ont l'effet Des bombes normales aussi En même temps C'est à dire qu'on peut les assigner à l'arc Ou alors on peut tout simplement Les faire exploser normalement Donc c'est cool Parce que Avec les bombes normales Ben on peut juste Les faire exploser Normalement Et les assigner à l'arc Et on ne peut pas Les faire exploser sous l'eau Sinon Ben Ça n'aurait aucune Ça Ben il n'y aurait aucune utilité A acheter les bombes Les hydro-bombes Justement Voilà Mais c'est vrai qu'elles coûtent quand même cher Les hydro-bombes En plus Il n'y a pas On peut en avoir que 15 maximum Et c'est quand même pas énorme Mais bon C'est quand même déjà bien Ok C'est bon On est arrivé Bon Ah Ok Et Pona ne peut pas Monter ses marches d'escalier Du coup Ben on va y aller à pied Et ouais C'est vrai que ça Ça fait du bien D'aller dans la citadelle En plein jour Comme ça C'est Ben c'est la première fois Qu'on y va Quand il fait beau Comme ça Parce qu'il me semblait Qu'on avait été la nuit La dernière fois Ben voilà Ça fait du bien Du coup Non on va pas passer par ici On va aller par là Parce que là Il y a plein de choses à faire Et Est-ce qu'il y a toujours lui Lui il demande des rubis Mais là Quand on n'en a pas trop Ben on va pas aller près de lui maintenant On ira une autre fois Qu'est-ce qu'il y a là-dedans On dirait que c'est un petit jeu Ça me dit un truc Ouais Oh yé oh yé Jean d'un oiseau Bienvenue en mon royaume Où rêve et espoir sont maître Ce lieu magique En vous la gloire D'une étoile du cirque Insufflera Et de cadeaux vous comblera Tout cela et même plus encore Grâce au jeu de l'étoile Les règles en sont fort simples Il vous faut comme un éclair Dans le temps imparti Fondre tel un oiseau Sur les lumières Environnantes Alors Ça fait quoi comme mort Étoile d'accord Ah trop puissant ce nom Il n'y a pas à dire Je suis un génie Allons allons Ne soyez point timide Tentez votre chance pour dire Ubis ok Fort bien mon seigneur Votre tâche débutera Dès que vous l'aurez pénétré Dans l'arène Soyez preux et prompte Bien monsieur Je suis à mon signal Que la fête commence C'est quoi déjà son jeu Ah oui Oui Il faut Escalader Il faut ramasser Toutes les lumières En gros Mais on peut pas le faire On est pas censé le faire maintenant Je crois ça En si peu de temps En plus C'est du suicide Ah non mais Non non On peut pas le faire maintenant Mince Enfin on ne sait pas le faire maintenant Ah quel dommage mon seigneur Quand dites vous Le chemin qui mène aux étoiles Est long et périlleux Une véritable étoile Saurait s'envoler vers le gréage au loin Nous attendons impatiemment Votre nouveau défi au destin Parmi les étoiles Nyehéhé Et un de plus D'accord 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 Il m'a arnaqué Mais vous verrez La prochaine fois je l'aurai Mais c'est pas pour maintenant Mais au moins On aura vu Ce qu'il y avait là dedans Donc c'est déjà ça J'ai envie de dire Mais ce n'était vraiment pas important Du coup On va aller par là Parce que ici là Il y a des choses importantes Et vraiment très très intéressantes Alors Qu'est-ce qu'il y a ici Château de Machaon Salut Oh je vous avais pris Pour un gros bupreste Mais si vous portez Ces vêtements Vous savez Vous devez forcément Être un grand ami des insectes Non ? Mais je ne me suis pas présenté Je m'appelle Machaon Je suis la princesse Du royaume des insectes J'ai organisé un grand bal Auquel j'ai convié Mes 24 sujets Au corps doré vivant De par le monde Je ne sais s'ils sont perdus En chemin Mais ils tardent à arriver Si vous deviez les rencontrer Au cours de vos aventures Pourriez-vous les accompagner Jusqu'à mon château ? Oh mais j'y pense Si vous voyagez Avec l'un de mes invités Vous pouvez le laisser ici Oui mais j'en ai un d'invité Bonjour Vous désirez me parler ? Oui Oui On va lui donner ça C'est le seul con De toute façon Oh enchanté De vous voir Nous rejoindre Brave fourmi mâle Ah robuste fourmi Vous êtes adorables Comme une graine de sésame J'en ai l'eau à la bouche Merci du fond du coeur Je suis si heureuse Je n'en reviens pas Vous les aurez vraiment Ammenés jusqu'ici Vous les avez Pour être honnête Avec vous Je ne vous faisais pas confiance Mais c'est un défaut Comme chez les princesses A partir de maintenant Quand vous m'amènerez Quand vous m'amènerez Mes invités Je vous ferai partager Mon bonheur Conservez le là dedans Vous obtenez la grande bourse Elle peut contenir 600 rubis Vous pouvez être content Et ouais Je suis content Fourmi n'a pas de partenaire Pourriez-vous aider A réunir ce couple séparé Généralement Il ne se déplace qu'à deux Chaque fois Vous compléterez Un nouveau couple dedans Je ne saurais partager Mon bonheur Plus intensément Avec vous Enfin je saurais plutôt Ok donc en gros On aura plein de récompenses Généralement c'est des rubis Je ne sais pas combien c'est Exactement Mais je sais que Quand on réunit un couple On gagne encore Des rubis Donc ça c'est cool Donc ça c'est très intéressant Puisque notre bourse a augmenté Mais il ne faut pas Il ne faut pas croire Qu'elle augmentera à chaque fois Non Elle n'augmente que deux fois Et la deuxième fois Il faut avoir tous les insectes Donc Voilà c'est compliqué Et je ne pense pas Faire tous les insectes Dans le let's play Bienvenue chez Irimpa En sa manoir de la divination Je serai des arts divinatoires Pour révéler un pan de ton destin Laisse moi ouvrir les portes De ton futur Pour seulement 10 rubis Ça fait quand même beaucoup Très bien Voyons voir Quelle porte pousser Travail Amour Finalement non Non je veux un des deux Travail non Amour oui Je veux savoir Je vois je vois Je vais te montrer un coeur Qui ne bat que pour toi Et dont tu ignores tout Parlez Augur Je ne vais pas lire Je vois Ah Il faut retourner La bergerie Va visiter l'endroit exact Que tes yeux ont entreperçu Et agit en conséquence Merci madame Madame Irimpa C'est quoi le nom Madame Madame Iria Non c'est pas Non Iria c'est C'est la fille Au cas rapport Madame Irimpa Non Irimpa C'est Irimpa C'est encore un personnage De Zelda Qu'est ce que je dis Moi j'ai oublié le nom De Enfin bref c'est pas grave Mais en fait Au début Je vous avoue Que quand elle disait Amour Moi je pensais à Iria En fait Mais non c'est les cartes de coeur Donc c'est Enfin les fragments de coeur Donc c'est Bah c'est C'est cool Et ça aurait été quand même Sympa aussi De savoir ce que Pensait Iria de nous Ça aurait été chouette Bah du coup On va quitter cet endroit Qui nous aura quand même Pas mal servi Puisqu'on sait Où trouver un fragment De coeur Et on a gagné Une bourse Une grosse bourse Du coup Bah on se retrouve Au lac il y a Donc à tout de suite Attendez attendez Je pense que j'ai trouvé Un insecte Et ce serait vraiment bien Oh oui C'est un papillon ça Non Vite Vite Non Pas trop vite Oh oui je l'ai Parfait Bon bah on va pas aller voir Macho maintenant On ira la voir Une prochaine fois Quand on aura plus d'insectes Voilà c'est bon Nous sommes arrivés Et du coup Tant qu'on y est On va faire un petit jeu Dont j'ai oublié le nom Mais Qui est très 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 sympathique Surtout quand on le réussit Très bien Quand on le réussit Très bien C'est Le meilleur jeu Clairement Mais il faut y arriver Enfin vous allez comprendre Parce que là vous vous dites Mais de quoi il parle Mais vous inquiétez pas Vous allez comprendre Alors Toi Hello Bienvenue à Et l'Aka Pour vous servir Un voyage magique Sur le lac Il y a rempli de rêves Et de cadeaux Planez haut dans le ciel Avec mes cocottes Émotions garanties Aujourd'hui nous avons Un grand gars Euh un seul Un ticket simple Pour l'île au trésor Cela fait 20 rubis Tout rond Cela vous convient-il Ok du coup Je pourrais pas le faire Une deuxième fois C'est bien Merci beaucoup mon grand Tu prends la poule De la couleur que tu préfères Tu vises l'île au trésor Et tu te laisses planer Parfait Alors c'est un jeu Un petit peu libre Donc c'est ça qui est vraiment cool On va prendre une cocotte noire Parce que je pense que c'est les meilleurs Et les plus difficiles à attraper Et ben je viens juste de l'attraper Parce que vous voyez que Toutes les autres Elles sont blanches Donc voilà Alors bon Bien sûr Les gros rubis verts Ca vaut Un rubis vert Et les rubis bleus Bah un rubis bleu aussi Et vous voyez que On doit essayer d'atterrir Sur Les genres de plateformes Là-bas On va essayer de faire Un petit détour Pour essayer d'avoir les rubis Et en même temps Essayer d'avoir Le meilleur coffre possible Par contre j'ai peur D'aller trop bas Non ça va Ça va ça va Mais à la fin Il va falloir faire gaffe quand même Regardez ici Vous voyez Il y a une petite tour Avec plein de coffres Donc là on va ralentir C'est hyper chaud Si on y arrive Du premier coup Oh oui Oh oui parfait Réussi du premier coup Oh je suis super content On a un rubis orange Ca vaut 100 rubis verts Oh mon dieu C'est hyper sympa Les rubis oranges Bon par contre On va essayer de pas Tomber comme une grosse merde Parfait Faut vraiment faire gaffe ici Parce que si on tombe dans l'eau Bah on le sent passer Clairement Alors là Un fragment de coeur C'est parfait Il en reste plus que deux Et puis là normalement Il ne devrait y avoir que des rubis Mais que des rubis C'est quand même déjà énorme On vient de se choper 100 rubis Vous vous rendez compte Là normalement C'est un rubis violet Ouais c'est ça Du coup 50 rubis Oh là là C'est vraiment Le cadeau de malade Qu'on vient d'avoir Et puis bien sûr Il y a les coffres normaux Un rubis rouge Qui vaut Un rubis rouge Qui vaut 20 rubis verts C'est pas mal aussi Et normalement ici Je pense à un rubis jaune Ou bleu Je pense c'est jaune Ouais Oh là là Je suis super content En un seul coup Du premier coup J'ai eu tous les coffres C'est vraiment C'est vraiment Le feu J'ai envie de dire Bon bah c'est parfait Et bah maintenant On va aller au Au temple Du coup regardez le temple Il est juste là bas Et bah Pourquoi j'ai été par là en fait Bon tant pis On y va de ce pas J'ai pas vraiment d'autres choses à faire Je pense Et si j'ai des choses à faire Au pire je les ferai Après le temple Parce que là j'ai pas envie de traîner J'ai vraiment envie de commencer ce temple Vous savez pas à quel point Je viens d'avoir la masse de rubis Et tout là je C'est bon là Mon travail est terminé Il me reste plus qu'à Qu'à faire ce troisième temple Et du coup après le troisième temple On aura Terminé notre quête Et du coup Est-ce que ce sera la fin du jeu Et bah On verra bien C'est moi Il fait Il fait nuit Ah ouais il fait nuit J'ai pas du tout fait attention Au temps Ah j'aime pas trop Quand il fait nuit Dans les zeldas Parce qu'il y a souvent des monstres Qui apparaissent Et la musique disparaît aussi Enfin disparaît Au contraire Des monstres Vous voyez qu'ici C'est Il y a vraiment C'est vraiment un grand endroit D'ailleurs ça me fait penser Un petit peu à la Benoki Dans Mario Sunshine Et vous verrez que la Benoki Bah vous la verrez dans le let's play Dans très bientôt normalement Alors Donc le temple Il est où ? Le temple il est quelque part Au fond Oh On peut parler aux auras Mais c'est pas très important Je pense Ouais Le temple il est juste là Mais l'entrée Elle est ici On dirait Euh ouais par contre C'est normal que J'ai du mal à nager moi On va parler à lui Au delà de cette pierre Se trouve un territoire Qui nous est sacré Autrefois appelé Le temple Zora Malheureusement Le temple est maintenant Envahi de monstres Et s'étant troublé Tout ce que nous avons pu faire C'est bloquer l'entrée Afin de les y enfermer Ouais désolé Mais il faut que je la débloque Euh Du coup on va utiliser une bombe Mais pourquoi ça ne va pas ? Est-ce qu'il faudrait pas utiliser L'arc Sous l'eau Bah sous l'eau serait quand même bizarre De pouvoir utiliser l'arc Mais Non on ne peut pas utiliser l'arc Ah mais attendez Il n'y a pas un truc à faire ici Il ne faut pas genre exploser ça Ah si 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 c'est ça Ok Euh non non par contre Non 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 Il faut juste reposer une bombe encore Et puis normalement Bah elle explosera Parfait Ah non En fait non Je Pourquoi ça va pas Exposer le rocher ? Peut-être j'étais trop rapide Normalement là ça devra aller What the fuck Ah bah quand même Bon du coup on y va De ce pas Dans le troisième temple du jeu Pour récupérer le troisième cristal d'ombre Et le dernier Ah oui Ecoutez cette musique Elle est super glauque je trouve Vraiment je l'ai réécoutée il n'y a pas longtemps Et je la trouve quand même assez flippante En plus En plus c'est une musique Un peu tropicale comme ça C'est pas mal Enfin je trouve Et là vous voyez qu'il y a plein de bestioles C'est On va essayer d'esquiver tout ça Il n'y a pas moyen d'accélérer Non On ne peut que nager normalement Vous voyez qu'il y a plein de menus C'est vraiment la mort Donc il faut vraiment faire gaffe Voilà Temple abyssal Alors ce temple C'est un des plus compliqués Vraiment Je ne sais pas pourquoi dans les Zelda Les temples aquatiques Ce sont souvent les plus compliqués Ok donc un rubis bleu merci Et attention à ces trucs là Parce que quand on les tue Vous voyez qu'on peut les remplir dans le flacon Mais ne le faites surtout pas Parce que c'est un poison Enfin D'après mes souvenirs Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps Enfin La dernière fois que je jouais Et oui c'est un poison Du coup vaut mieux pas Du tout s'en servir Oh nickel on gagne des bombes C'est bien Ouais t'inquiète Je sais comment on va servir Du coup on en a 15 Qui est le maximum Finalement j'aurais dû en prendre que 10 J'aurais Ouais de toute façon c'est pas grave On va aller récupérer les 100 rubis Enfin les 300 rubis Ah oui c'est vrai que la bourse C'est à 600 maintenant Et bien heureusement que j'ai été voir Machaou Parce que sinon Ça aurait été un petit peu chiant Dans De se limiter à 300 rubis uniquement Et ce qui est bien c'est que là On commence le temple en fin d'épisode Du coup normalement l'épisode prochain On aura terminé le temple Le temple du coup Puisque là on aura fait quand même A mon avis une bonne partie Mais c'est vrai que ce temple est Est beaucoup plus long que les deux précédents Du coup peut-être qu'il en faudra 3 des épisodes Enfin 2 et demi Ouais c'est dangereux par ici Eh tu ne crois pas qu'il serait plus prudent De faire tomber les stalactiques d'abord Et non pas l'air très solide Je suis sûr qu'un bon choc devrait suffire A les faire s'écraser au sol Ouais est-ce que Des flèches normales suffisent ? Non Du coup il faut assigner Très bien On va faire ce qu'elle nous dit Et puis c'est tout je pense Oui On va séparer Voilà Bon bah ça a l'air d'être en sécurité Et si on faisait un grand plongeon Ah non Pas besoin de plonger en fait Je pensais qu'il y avait le vide Mais non Oh ces ennemis là Ils sont hyper chiants Il faut les attaquer par derrière Et des fois ils roulent Et c'est hyper chaud Mais là ça va On s'en sort plutôt bien Ok nickel On peut prendre aussi leur Leur carapace Mais ça sert pas à grand chose Ah un coeur c'est cool Comme ça Je récupère toute ma vie Et si Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a des coffres ou quoi ? Est-ce que ça m'intéresserait ? On dirait qu'il n'y a pas grand chose On va avoir des petits ennemis dans le coin Non Il n'y a rien Bah du coup Continuons par là Et oui je pense qu'on était obligé De faire tomber les stalactiques Puisque On ne pouvait pas monter Bah ça on les fait retomber du coup Ah encore un ennemi Super Allez On va L'immobiliser comme ça Et puis on l'attaque Voilà Parfait Ouais il y a encore un coeur Mais on s'en fiche Il y a des coeurs partout Ça va j'en ai pas trop besoin Des coeurs pour le moment Ok donc c'est tout ce qu'il y a d'intéressant ici Ah il y a un chemin là J'ai envie de voir Ah il y a un coffre Cool On va voir ça A mon avis Il doit y avoir des bombes ou quoi Ouais c'est ça Comme ça on récupère les bombes Qu'on a utilisées du coup Mais même si Même si bon C'est pas hyper important Et on a récupéré des flèches aussi C'est vrai ça C'est bien Bon On va sortir d'ici Parce qu'il n'y a plus rien à faire Alors ça c'est la salle centrale Elle est super compliquée à comprendre La première fois en tout cas Et je vous avoue que j'ai beaucoup oublié Comment ça marche C'est vraiment Cette salle ci C'est vraiment un labyrinthe Vous allez voir Ça va être le Le gros bordel Ouh là D'accord On a notre Premier Les alphos Qu'on a tué C'est bien Parce qu'ils sont pas évidents Ces ennemis là en général Alors ici Ici bah c'est Ici c'est vraiment La salle centrale Je sais pas pourquoi Mais la musique Elle me fait penser à Au château de Bowser Dans Mario Kart 64 Parfois il y a des airs Qui ressemblent je trouve Genre quand il y a le son Qui finit pas là Qui dure longtemps Qui vient de passer là Alors on peut activer ça Ah non pas encore Non on peut pas le faire Du coup bah on va On va regarder Tout ce qu'on peut faire Avant d'agir Mais c'est pas grand chose On est assez limité Puisqu'on a pas vraiment Accès à tout Pour le moment Ah il y a déjà une porte par ici Donc on va aller voir ça Est-ce qu'il donne Oui il donne les rubis Donc il faut toujours Les ramasser Je pense qu'il y a A mon avis Il n'y a plus rien ici On peut activer ça Mais je vais pas le faire maintenant Au risque de faire une connerie Mais on va prendre Ce qu'il y a dans le coffre Voilà parfait Des flèches On en avait pas vraiment besoin Mais bon tant pis Ce n'est pas grave On va aller par là Ah Je pense pas qu'on puisse passer par ici Non en effet On est bloqué Dommage Bah tant pis Et bah on va aller On va descendre du coup Mais attendez En fait si on descend On tombe dans l'eau je crois On va mieux pas descendre alors Parce que J'ai peur de faire une connerie Et du coup de devoir tout remonter On va carrément activer ça Pour modifier le chemin Comme ça on pourra visiter Un autre lieu C'est parfait Vous voyez le fait de tourner Ces escaliers C'est C'est perturbant Et ça crée un labyrinthe Un peu Alors Est-ce qu'il y a des choses intéressantes Aux alentours Alors déjà Il y a un chemin par ici Je note Et si jamais On peut activer aussi Cette On peut activer ça Ok donc là C'est bloqué Donc on va faire L'autre tour Je regarde toujours Ce qu'il y a au chaos Parce qu'il peut toujours Y avoir des choses intéressantes Ah encore une autre porte Ok très bien Ça en fait beaucoup Ah bah il faut une petite clé Donc on pourra pas y aller Ah oh Baba Ah ça va mieux Enfin libre Oh c'est toi Je suis bien contente de te revoir Puisque le destin Nous a de nouveau réunis Reprenons la route ensemble Je te suis Si tu veux sortir d'ici Parle moi quand tu veux Vous retrouvez Baba Cette sympathique dame Vous téléporte hors du donjon Et peut vous y ramener ensuite Donc ça on s'en fiche Voilà parfait Donc on récupère Baba Et si jamais Vous posez pas la question Est-ce qu'on la retrouvera Dans tous les temples Oui on la retrouve Tout le temps Ne vous inquiétez pas C'est normal C'est pas un pur hasard C'est fait exprès On va aller par là De toute façon Je pense pas qu'on a D'autres choix Ah non mais ici aussi C'est bloqué Du coup On est bloqué On peut vraiment pas bouger On peut pas sortir d'ici Du coup je pense Qu'on est obligé D'activer ça Mais ici ça mène à où alors Ça mène à un endroit Qu'on connait déjà non Ah peut-être pas en fait Ah non On connait pas ici Bonne chance pour vous y retrouver Si jamais Vous regardez la vidéo Enfin oui mais de toute façon Dans tous les cas Vous la regardez Si vous entendez ce que je dis Non mais je veux dire Si jamais Vous utilisez cette vidéo Comme soluce Vraiment bonne chance Pour vous y retrouver Parce que ça va être compliqué Et personnellement Durant l'esplay J'ai pas utilisé Une seule soluce Et je vais essayer De pas en utiliser du tout Vraiment même Les longs moments Où je bloque Je ferai des ellipses au pire Mais je ne regarderai pas De soluce sur internet Parce que je l'ai fait Il y a deux ans J'ai regardé Une ou deux soluce Quand je jouais au jeu Et j'ai regretté Parce que j'aurais bien voulu Le faire sans Et là comme j'ai presque Oublié les temples Bah c'est un petit peu Comme si je recommençais Donc au final Ça me donne une seconde chance Donc c'est cool Par contre là On ne voit pas du tout Quoi faire Déjà on va descendre Pour voir Ce qu'on peut faire ici Pas grand chose on dirait Ah On peut monter Si c'est bien Ah et là Là il y a Là il y a un moyen de transport Ah non on peut pas On peut pas passer Eh calme toi Voilà Euh non en fait Ça ne servait à rien D'aller en bas Du coup on va remonter De ce pas Voilà C'est marrant On dirait qu'il y a Vraiment quelque chose D'important à faire Je vais y réfléchir Mais à mon avis Il faut faire tomber Il faut utiliser nos bombes Ça j'en suis presque sûr Du coup On va les assigner Au bouton plus Voilà Est-ce qu'on peut passer Non Non c'est ça qui nous bloque Ah mais c'est pas un truc Pour les bots ça Si si Il me semble Ah on peut remonter Par là Ok Je me disais Comment on va faire Eh 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 C'est pas un truc Qui se casse ça Par hasard Parce qu'on dirait Que ça a des fissures Et tout Non ça se casse pas Dommage 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 Mais je suis sûr Qu'on doit utiliser Notre arc Et nos bombes ici J'en suis persuadé Vous voyez ce passage De la musique Ça fait un peu désert Je trouve Tropical Et tout Vous voyez le délire Euh Attendez Attendez Désolé si je parle pas J'essaye vraiment De trouver quelque chose A faire Déjà ici Quand on passe par là On sort par ici Et là on peut plus passer Il faut augmenter Le niveau de l'eau Ça c'est sûr Mais comment on va faire Mince Mais quel con Euh Je sais pas En exposant ça Mouais Ah Y'a un coffre Là bas je crois Oh mais non Je suis tombé Ok donc Y'avait clairement Rien à faire Oh On a pas pris ça Faut croire que J'ai été un peu Trop rapide Génial On a la carte Ok donc ça C'est vraiment super Alors Qu'est-ce que Nous montre Cette carte Cette carte Oh la vache Y'a quand même Six étages Enfin y'a Trois étages En rez-de-chaussée Et deux sous-sols Ouais ça va être Bon ça va Le dernier étage Clairement y'a rien du tout Euh là ça va Voilà aussi C'est pas un si gros temple En fait C'est juste impressionnant Sur le coup Mais bon Je pense ça devrait aller Euh Et sinon Y'a rien D'autre intéressant ici Euh Mais c'est bien qu'on ait la carte Pour s'y retrouver C'est une bonne chose Mais du coup On va regarder au-dessus Parce qu'il me semble Qu'on avait pas On avait pas Bien fait attention Non c'est pas ça Que je vais faire Voilà Parfait On avait pas vraiment Bien tout regardé Ici déjà je pense Qu'on a pas été du tout On a pas été Mais bon Ça sert à rien Puisque On peut quand même pas passer Donc Demi-tour Et à mon avis Sur les côtés Il doit y avoir Un truc Donc là Non Et ici Déjà on peut activer ça Et sinon 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 il y a ça aussi Ah non Il faut une petite clé Oui Mince Bah écoutez J'ai envie de D'aller Sous l'eau Parce qu'à mon avis Il doit y avoir un truc Ou quoi Je vais aller voir Oula Qu'est-ce que j'ai fait Oh non Oh non Oh non Il n'y a pas un truc Là par hasard Non il n'y a rien Merde Vite Remonte à la surface Ah non Il n'y a vraiment rien Du tout en fait A part des petits vases Mais Voilà quoi Oh regardez là Il n'y a pas moyen Il n'y a rien d'explosé ça Oh si si C'est bon ça Et voilà J'espère qu'il y a une petite clé Si c'est le cas Yeah Ok c'est parfait Du coup Là on est vraiment bon Et on va retourner dans la salle centrale Je vais faire une petite ellipse Donc à tout de suite Et du coup On pourra On peut maintenant Ouvrir cette porte Et on peut continuer Donc c'est nickel Par contre je pense Que je vais m'arrêter ici Clairement Parce que là je suis déjà A quand même 50 minutes de mon côté Bon bien sûr J'ai fait des coupures chez vous Bien entendu Mais on va se laisser ici Bah je vais utiliser Baba Du coup Alors Baba Tu es là Parfait Allez Appelle ton fils Baba Oh tu veux sortir Oui Bon je vous attendrai ici Bon voyage Merci Pauvre Baba Elle va devoir attendre Avec des monstres Aux alentours C'est que triste Ok du coup Nous sommes à De retour Là qu'il y a Donc Peut-être que j'irai Peut-être aller au magasin Ou quoi Pour Avant de continuer le temple Ouais peut-être que non Je sais pas Non je pense Terminer le temple Donc prochain épisode Normalement je terminerai le temple Et je pense que ça prendra bien Tout l'épisode Donc Donc voilà En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à mettre un j'aime Un commentaire Tout ce qui va avec Et je vous dis à tous et à toutes A la prochaine Salut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501